qui ont permis aux ténors tels que Johan Kronstedt sur le bas à gris de prendre la tête de la couche. Dès la sortie de passe, les rameurs en forme creusent l'écart dans le peloton de tête. Au niveau du tombeau du roi, Manari Flores et Johan Kronstedt mènent la danse. Derrière, il y a les incontournables Steve Teichotata, Manutea Mion, Tutiari Huatua, Hittitua Taeria ou encore Révi Tangsing. L'entrée du chenal de la pointe Vénus, il est temps de gérer l'effort, mais pas trop pour Hittitua Taeria qui en profite pour appuyer sur le champignon et voler la première place. Il choisit aussitôt un cap plus au nord pour profiter de la houle de nord-est. Il est à une cinquantaine de mètres d'avance sur les autres mais reste tout de même vigilant. Juste derrière, sur un cap en direction de la passe de Taone, Maimaro Tetuanui et Steve Teichotata se battent pour la deuxième place, une formalité pour l'extraterrestre. A quelques kilomètres de la ligne d'arrivée, au deuxième et troisième place, le duel se fait maintenant entre Tutiari Huatua et Steve Teichotata. Hittitua Taeria est lui toujours imprenable. Il termine le parcours en 1h25 minutes et 53 secondes. Pour lui, tout s'est joué en milieu de course. Une minute plus tard, Tutiari Huatua s'octroie finalement la deuxième place avec un temps de 1h26 minutes et 36 secondes. Il termine avec une avance de 30 secondes sur Steve Teichotata. Je pensais que j'allais mon fil dans la remontée et m'amuser dans le surf. C'est un peu plus le contraire aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon surf. Je n'étais pas vraiment dans la course. Peut-être qu'on peut réveiller trop tard ou je ne sais pas. Et voilà, félicitations aux deux copains devant. Quant à Manar Yves Flores qui avait mené la première place.